Ma question est la suivante. J'ai déjà soumis mon dossier fédéral, ça fait plus de quatre mois, et j'ai renouvelé le passeport de ma femme. J'ai déjà envoyé une webform avec un document, avec le passeport, je l'ai attaché, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu juste un email standard, automatique. Est-ce que ça pose un problème ou bien je dois leur envoyer une autre webform? En fait, moi, je peux te répondre par rapport à ça. Parce que les webformes, pratiquement maintenant un mois ou plus, il n'y a plus de réponses, ils ne répondent plus. Avant, il y a presque un mois, un mois et quelques, donc ils répondaient genre ils sont occupés par la cause afghane, etc. Mais moi, je peux te dire, tu peux juste être optimiste, excuse-moi si je te choisis, donc je tutoie déjà tout le monde, nous sommes ici comme mes amis, bien évidemment. Donc, sois rassuré, ne t'inquiète pas, parce que là, déjà, c'est comme s'il y a, ce sont comme des, comment dire, des obligations pour les agents. Donc, quand ils reçoivent des webformes, ils ont une certaine période pour pouvoir répondre. Sois sûr et certain, si tu as envoyé un passeport, sois sûr qu'ils l'ont rajouté dans ton dossier. Très bien. Mais, mais, si tu veux, oui, pour être bien sûr rassuré, tu peux envoyer un deuxième, mais eux, ceux qui n'aiment pas, et même il y a des photos que j'ai vues sur peu de récemment, genre le bureau, je pense, de Sydney, ou je ne sais pas quelle autre planète. Donc, ils ont dit qu'on quoi, genre, arrêter de nous harceler, quelque chose comme ça. Donc, toi, sois professionnel. Donc, c'est bon, tu as déjà fait le passe, c'est bon. Donc, si tu veux être rassuré, comme je t'ai dit, tu peux envoyer un deuxième repas. Ok, très bien, merci beaucoup. Je ne vais pas s'en tenir. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Avec plaisir. Bon courage. Merci. Au revoir. Merci également. Cilia. Je pense que vous avez un problème de connexion. On vous rend très mal. S'il y a, tu peux écrire sur la partie du chat, il n'y a pas de problème, si tu as un problème de sang. Je ne sais pas si vous m'écoutez dans ce roi. Oui. S'il y a, on ne t'entend pas, s'il te plaît, si tu peux juste écrire en chat en attendant que tu règles ton problème de sang. Ok. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, oui. Ok, je m'appelle Liman. Je suis Cameroumane. Déjà, je vous remercie. Je vous remercie de l'initiative que vous prenez pour résoudre nos préoccupations à nous tous. Ça nous permet de ne pas tomber dans les mains des anachers et quoi que ce soit. Moi, j'ai une préoccupation. Bon, peut-être, elle peut être bête, mais je vais quand même la poser. Lors d'un recrutement au Nouveau-Brunsé, recrutement virtuel au Nouveau-Brunsé 8, j'ai postulé avec ma CMP en tant qu'opérateur de machine de forêt. Bon, j'ai postulé. Ils m'ont envoyé l'accusé de réception de poste. Et quelques temps après, ils m'ont réenvoyé un mail en me demandant de choisir comment je devais être interviewé, comment je devais passer l'interview. Soit par Skype, soit par Facebook ou par WhatsApp. Bon, depuis là, j'ai choisi ce que je pouvais choisir. Bon, depuis, rien n'y a plus rien. L'être bouche morte, comme on dit souvent. Je ne sais pas s'il faut attendre ou bien est-ce qu'il faut postuler à d'autres recrutements virtuels. D'accord, mais dis-moi, collègue, toi, c'est depuis quand que tu as eu cette réponse-là ? Est-ce que c'est récemment ou il y a plusieurs jours ? Non, ça fait pratiquement deux mois, trois mois. Non, c'est trop. Oui. Il t'en dit genre, tu choisis comment on va parler et tu as répondu par Skype ou autre, mais par la suite, il n'y a plus de nouvelles, c'est ça ? Effectivement. Oui, mais le mail que tu as reçu, est-ce que c'est un mail genre non, les pages ne pas répondre ou un mail de Asuna El-Grabi ou Cathy Ouellet ? C'est qui exactement qui t'a envoyé le mail ? Bon, le mail, c'est recrutement virtuel nouveau.com. C'est comme ça que c'est utilisé. Tu sais, je ne comprends pas ce que je pourrais faire. C'est juste là, nous, bien sûr, on ne connaît pas tout, mais bien sûr, on essaie toujours de trouver des astuces et des voies pratiques. Surtout, c'est qu'on communique ce que nous, par exemple, nous avons fait pour réussir. D'accord ? Donc, moi, comme je t'ai dit, si je serai à ta place, je vais les relancer. Bien évidemment, tu as le mail. Tu as aussi le mail de immigration à commerciale, gnb.ca. Et tu as aussi les emails des agents. D'accord ? Je sais que les agents ne doivent pas les déranger, mais puisque toi, là, tu es un peu, soi-disant, avancé. Je t'espère bien, la bonne chose, c'est que tu sois bien, très bien avancé dans ce que tu fais. Moi, je te dis juste de les relancer. On va pas par mai. Tu les relances, s'il te plaît. Donc, je sais que maintenant, chez eux, ça a déjà commencé la période des fêtes. On va se retrouver vers le 4 janvier au minimum. Donc, genre, c'est la période de toutes les fêtes pour votre fin d'année. Tu les relances, d'accord ? Et tu dis, voilà, donc, voilà ce qui est genre qui a été convenu de votre part. Je vous ai répondu. Tu fais le forward sur le mail que tu as reçu. Et en attendant de recevoir une réponse. Mais ne compte pas uniquement sur cette voie. Bien sûr, tu exploites ici, ici, ici. Je sais que nous, on aime beaucoup cette province-là. Mais puisque, bien sûr, le projet d'immigration dans ce beau pays nous intéresse tous. Et tout, évidemment, le respect pour les femmes présentes avec nous. Donc, voilà, tu fais juste la relance. Et moi, je ne peux pas vraiment te dire si il y aura une réponse dans les vraies télés. Mais ça sera, je pense, au minimum le 4 ou le 5 janvier pour avoir une réponse. Mais toi, de ton côté, comme je t'ai dit, c'est d'envoyer un mail professionnel. Tu rebondis sur celui que tu as reçu ou tu as répondu aussi. Comme ça, eux, ils vont voir qu'on voit peut-être qu'ils ont oublié. Ou il y a un empêchement pour un agent ou autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, personnellement, je suis presque présent dans tous les groupes de l'immigration sur Facebook. Je n'ai pas vu vraiment de retour selon ces deux sessions de recrutement. Mais on croise les doigts pour toi. Je te souhaite une très, très bonne chance. Bon, en fait, je peux vous envoyer. Je ne sais pas si je peux partager ça dans le gros WhatsApp. Parce que nous sommes dans un gros WhatsApp où j'ai vu le lien de la conférence sur Zoom. Je ne peux pas conduire. Mais bon, aussi, oui, le Nouveau-Brunswick, oui, j'aime bien. En fait, je suis l'un des rescapés des 10 000 dossiers qu'on avait foutus à la poubelle. Donc, j'avais pris un peu de recul. Ah oui, je suis désolé. J'avais pris un peu de recul par rapport à ça. C'est maintenant que j'ai décidé encore de retenter la chance. Bon, pour les journées Québec aussi, j'ai postulé en tant que soudeur. Bon, jusqu'à présent, j'attends aussi là. J'attends aussi. C'est un peu ça, quoi. Merci. Oui, c'est bon. C'est bien, c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Je te souhaite la vengeance. Mais comme je t'ai dit, essaie d'exploiter plus de pistes. C'est bien. Donc, tu es dans de bonnes voies. Et tu comptes sur toi-même. Ça, c'est magnifique. C'est très bien. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire pour nous tous. C'est ce que tu fais. C'est très bien. Donc, ne laisse pas tomber. Tu relances. Et Inchallah, il y aura de bonnes voies. Je suis optimiste pour toi. Inchallah. Je suis un agent, quoi. Mais je pense que d'ici le 5, Inchallah, je vais essayer de faire mail. Oui, c'est ça. Le 5, c'est ça. Exactement. Mais une information importante, au niveau du Canada, ils ne répondent pas trop au téléphone. Ils n'aiment pas ça. Parce que ce n'est pas assez officiel. Et si quelqu'un de la part de quelqu'un d'autre appelle pour avoir une information, là, ils ne vont pas lui donner de réponse. La meilleure façon, c'est d'envoyer un mail. Et comme ça, c'est assez officiel. Et une fois qu'ils reçoivent le mail, ils vont répondre en temps réel. D'accord? D'accord. 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 Merci bien. Bonne soirée. Merci. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Oui, donc, il y a Bibiche, à fait, tu peux donner la main, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez, là? Oui, 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 on s'entend parfaitement, oui. Est-ce que c'est mon tour, déjà, ou bien est-ce que j'ai commis une erreur, non? Oui, oui. C'est mon tour. Oui, tu as levé la main et tu as donné la parole. Alors, je suis ravie d'être parmi vous. Ça fait plaisir de pouvoir enfin mettre une voix sur le nom de M. Amin Nasseri, sur le nom de Hafez, sur le nom des autres membres. C'est vraiment, ça fait plaisir d'entendre vos voix. Merci. Moi, par contre, par rapport aux autres, moi, je ne suis qu'à l'étape du dépôt de la déclaration d'intérêt volée initiative stratégique que je viens de déposer il y a une semaine. Donc, pour moi, c'est tout frais. C'est encore tout frais. Alors, si je suis là, c'est pour apprendre. Voilà. Donc, les gens ici sont au niveau fédéral, non? Moi, c'est tout à fait, c'est le tout au début. Et je levais la main juste pour vous dire bonne chance et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci infiniment. Merci. Avec plaisir. Bébiche, vous avez quel CNP en premier? Alors, moi, c'est 40-31. Oui, 40-31. C'est-à-dire? C'est quoi la première? Enseignante du secondaire. Enseignante au secondaire. Donc, c'est réglementé. Oui, c'est réglementé. Là, je viens d'avoir mon rapport course by course qui a pris deux mois, dix jours. Je crois que le rapport m'a pris, pour moi, c'était la plus longue durée. Normalement, le course by course, ça prend une semaine, dix jours, deux semaines au maximum. Mais pour moi, ça a pris deux mois et dix jours. C'est une longue histoire avec cette étape du course by course que j'ai déjà racontée sur le groupe. Donc, là, maintenant, j'attends le rapport papier qui n'est pas encore parvenu pour procéder à la certification des maîtres. Et souhaitez-moi bonne chance. Incha'Allah, il est tout le khair. Bonne chance. Incha'Allah, il est tout le khair. Merci. Merci beaucoup. Ok. Alors, on va qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc, Sylvia veut toujours parler, mais je ne sais pas si son micro est bon. Oui, oui, je suis là. Vas-y, Sylvia. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative. Ça a été vraiment très bénéfique pour nous. Pourquoi ? Donc, ma question, c'est à propos, moi, actuellement, je suis à la phase dossier fédéral, dossier provincial, post-ETA. D'accord. Donc, ma question, c'est à propos du plan d'établissement, la question 5 qui parle des professions réglementées et profession non réglementées. Actuellement, je suis en train de répondre sur la cinquième question, sachant que ma profession, elle est réglementée au Canada. Je ne sais pas si, est-ce qu'on doit répondre pour les deux, pour les deux questions, si elle est réglementée ou pas réglementée. Parce que là, je suis un petit peu dans le doute de répondre aux deux astérix, si elle est réglementée ou bien elle est non réglementée. C'est quoi votre profession ? Ma profession, je suis ingénieure à Grenoble. Ingénieure à Grenoble. Donc, sur le site des professions, j'ai trouvé comme quoi elle est réglementée. Je suis dans l'agroalimentaire. Et qu'est-ce que vous avez mis comme CNP ? CNP0911, directeur fabrication. Oui. Directeur fabrication, oui. Alors, en fait, vous avez le même CNP que moi, en réalité. Très bien. Voilà. Votre profession, votre diplôme, il est réglementé. Ça veut dire que ce n'est pas votre fonction. Oui. Il faut être très clair. Votre CP, le directeur fabrication, il n'est pas réglementé. D'accord. Donc, là, lorsque vous allez travailler, vous allez pouvoir travailler sans aucun problème. Ce n'est pas comme profession d'éducatrice ou secondaire ou infirmière ou dans la partie médicale. Ça, c'est réglementé. Un médecin ne peut pas exercer sans passer par la réglementation de son diplôme. Voilà. Oui. Mais, vous êtes ingénieur. Donc, vous n'allez pas être reconnu en tant qu'ingénieur réellement. D'accord. Pour être reconnu en tant qu'ingénieur, là, il faut passer par la réglementation de votre diplôme et suivre la formation sur place et passer le test là-bas pour avoir le titre d'ingénieur canadien. Il faut donner des modules à passer sur place et tout ça. Ce que vous allez répondre est très simple. Vous allez dire que la profession, elle n'est pas réglementée. D'accord. Vous allez pouvoir travailler là pour le poste. Vous n'allez pas être directrice de fabrication, mais vous allez pouvoir travailler dans le domaine de la fabrication, soit au niveau de la gestion de la production, soit au niveau de… Il y a plein de choses, soit au niveau de la supply chain, soit il y a plein de postes. Vous avez une multitude de choix là-bas pour pouvoir travailler dans l'industrie, globalement, au même temps de l'administration. Mais, ce que vous pouvez dire, j'ai un diplôme d'ingénieur agroalimentaire qui est réglementé et je suis en train, une fois que je serai là-bas, je démarrerai le processus de réglementation de diplôme. Donc, dans ce cas-là, je vais répondre à deux questions, aux deux astérix de la cinquième question, réglementé et non réglementé. Effectivement, vous allez répondre sur la profession. Tu peux ne pas répondre sur la partie de diplôme. C'est en fonction de ton choix. Réalement, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux déclarer ton diplôme ? Es-tu en train de penser à réglementer ton diplôme ou non ? Ça, c'est un choix. Mais, là, ce que tu dois déclarer réellement, c'est plutôt le CMP sur lequel tu t'es engagé parce que ton CMP, il va figurer dans ta désignation. Tu vas le mettre au niveau de ton dossier fédéral. Une fois que tu auras ta résignation permanente, tu auras ton CMP et ton d'autorité. Oui, bien sûr. Je m'attends. Voilà, ton CMP, tu vas l'utiliser, tu dis que ce n'est pas réglementé. Effectivement, ce n'est pas réglementé. Moi, je vais poser la question même aux agents. Ce n'était pas réglementé. Parfois, les personnes là-bas, ils ont une confusion lorsqu'on dit que je suis ingénieur. Lorsqu'on parle ici au Maroc, on dit ingénieur, ça, tout le monde le connaît. On est dans nos pays algériens, tout le monde sait c'est quoi. Pour eux, non. Un ingénieur, c'est un diplôme comme un médecin qui est réglementé, qui nécessite toute une reconnaissance. Parce que la signature, il est pour signer sur du document, tu vas signer avec un cachet qu'on va te donner. Et tu vas payer sur ton diplôme une compétition annuelle. D'accord. Donc, s'il vous plaît, juste pour la première question, quand elle est réglementée, là, je peux parler de mon diplôme d'études comme ingénieur. Et pour la deuxième partie, je peux parler de ma profession comme directeur de produits sur fabrication. Exactement. C'est évident. Il faut éviter de trop parler de termes directeur. Vaut mieux dire manager de production ou quelque chose comme ça. Parce que parfois, il y a des agents qui, lorsqu'ils voient un titre de directeur, ils pensent que c'est rare, il n'existe pas beaucoup de demandes dedans. Vous voyez ? D'accord. Donc, il vaut mieux utiliser le terme manager. Manager. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi. Juste, pardon, excusez-moi. Est-ce que je peux poser une autre question ? Oui, vas-y. Il n'y a pas de souci. Merci. Concernant la soumission de dossiers pour l'expérience professionnelle, sachant qu'actuellement, j'ai trois CNP différentes. Alors, vous m'entendez ? Oui, oui, vous m'entendez. Oui. Donc, actuellement, j'ai trois CNP différentes. J'ai déclaré ma CNP principale, c'est 0911, directeur fabrication. Mais sachant que j'ai d'autres CNP dans la qualité des recherches et développement. Pour l'étape de la soumission de dossier, est-ce que chaque profession, je dois la justifier avec une attestation de travail et les dettes de référents en ces fiches de paye ? Est-ce que vous avez choisi de société ? Non, non. Dans la même société, j'ai occupé trois postes différents. Comme directeur de fabrication... Parce que même si tu vas demander une attestation de travail, ils vont te donner le ton dernier titre acquis. Non, non, pour l'attestation de travail, je les ai toutes pour chaque poste. Pour chaque poste, j'ai son attestation de travail et pour chaque poste, j'ai la lettre de référence. D'accord. Mais là, on te juge réellement sur la dernière expérience, que tu es en train de mettre. Après, si tu es en train de penser à changer de CNP, ça, c'est autre chose. Si tu veux garder ton CNP, tu n'auras même pas besoin de faire tout ça. Si tu veux changer de CNP, à ce moment-là, tu dois justifier que tu as travaillé dans le deuxième CNP pendant un certain temps. Et là, tu dois ressortir les attestations de travail et tout ça. Je pense que vous avez toujours ce problème de connexion. Alors, ce que je voulais dire, là, il s'est déconnecté. Je ne la vois pas. C'est matière à mine. Tu peux voir le record. Pardon? Tu peux voir le record. Oui. Exactement. Ce que je voulais dire, s'il a un CNP, il a un CNP qui est... Ça veut dire, s'il veut changer de 911 à un autre CNP, à ce moment-là, il doit justifier le deuxième CNP en mettant l'attestation, la lettre de référence, surtout qu'il a travaillé dans un poste. Mais s'il veut garder le même CNP, l'attestation de travail, il justifie le dernier CNP, tout simplement. Il n'aura même pas besoin de se casser la tête. Sachant que, je pense, comme il a déclaré au début, ce CNP-là, moi, je pense qu'il faut qu'il le garde jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu penses, Amine? Amine? Oui, Sylvia? Oui, oui, je vous entends mal. Bonsoir. Oui, oui. Là, c'est bon? Très bien. Ce que j'étais en train de te dire, alors si... Si tu veux garder ton CNP, sachant que tu l'as déjà déclaré chez eux, et tu as reçu le TA avec ce CNP, ce CNP, je pense. C'est ça? Oui, oui, j'ai reçu le TA avec la CNP, 0,9 ans. Tu gardes... Si tu veux garder ton CNP, tu restes qui n'as même pas besoin de justifier les autres CNP, tu mets l'attestation de travail avec le dernier poste que tu occupes et pour un basta. Mais si... Sachant que pour cette CNP, j'ai qu'une année d'expérience. Sachant que pour cette CNP, j'ai qu'une année d'expérience. Oui, je comprends. Mais derrière, lorsque tu vas donner une attestation de travail, l'attestation de travail que tu es dans la même société, tu dis que je suis arrivé en 2010 à date et je suis directeur de fabrication. C'est ça? Oui. Donc ça justifie ton CNP pour 10 ans. D'accord. Vous voyez? Une année d'expérience, c'est la réalité parce que tu as occupé ce poste l'année dernière, avant que tu étais responsable qualité ou autre chose. Bref. Après, si tu veux, toi, changer de CNP, ça, c'est un autre sujet. Là, il faut que tu justifies il faut que tu justifies le CNP par une fiche d'expérience que tu as travaillé dans le poste pendant un certain temps. Mais... D'accord. Voilà. Globalement, moi, ce que je te conseille, tu gardes ton CNP comme il est, tu mets les attestations de travail et ça va aboutir rapidement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. C'est bon. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est ce qu'il s'est dit. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est ça. Oui, je pense qu'il serait mieux de désactiver le... C'est ce que je suis en train de faire, mais parfois, c'est... Kamala Al-Khazri, parce que c'est... C'est déjà fait. Oui. D'accord. D'abord, je vous remercie pour cette session et pour tout ce que vous faites pour... Voilà, pour l'ensemble des membres du groupe. Voilà, pour qu'ils réussissent leur dossier d'immigration. Inch'Allah, il y a plus. Inch'Allah. Bon, j'ai la même question que Cylia. Donc, voilà. Je veux savoir est-ce que mon CNP est réglementé ou pas. c'est le 6221, spécialiste de vente technique. D'accord. Mais dans mes lettres de... Mais ici au Maroc, j'occupe de directeur commercial. D'accord. Dans mes lettres de référence, toutes mes lettres de référence, surtout la dernière, j'ai directeur commercial. Oui, c'est pas un problème. Mais sur ton CV, qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu veux mettre? Toi, tu as mis un CNP qui n'est pas classe 0. Je pense que tu as mis un CNP classe A. C'est ça? Oui, c'est 6221. Je ne sais pas est-ce que c'est classe A ou... Je veux voir ici. C'est classe A. C'est pas 0. Parce que le CNP 0, ça démarre par 0. Ah, d'accord. Donc, c'est... Voilà. C'est 6221. Oui. Voilà. Donc, c'est quoi comme CNP que tu as mis? Si tu peux me rappeler le... Bien sûr, c'est 6221. Non, c'est pas le chiffre. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, d'accord. C'est spécialiste des ventes techniques commerce de gros. Ben, ça, c'est pas... Ça n'est pas réglementé. D'accord. Le CPN n'est pas réglementé. CNP. Non, non, je ne pense pas. Il n'est pas réglementé. Tu as vérifié sur Google? Non, je n'ai pas vérifié. Non. Ben, c'est très simple. Tu vérifies directement sur Google, mais je suis presque certain à 1000% que ce n'est pas réglementé. D'accord. ça, c'est pas un CNP. C'est pas un CNP réglementé, mais... C'est quoi votre diplôme? Mon diplôme, c'est un master en marketing et relations clients. Très bien. Donc, même votre diplôme, il n'est pas réglementé. Ce qui fait là, tu as l'embarras du choix. Tu n'auras pas de soucis sur ça. Ça veut dire en termes d'équivalence et tout ça, parce que les diplômes réglementés, ils sont... Ils sont connu. C'est soit... Si tu veux faire... Tu rentres dans le cercle des ingénieurs pour reconnaître votre diplôme d'ingénieur ou dans le cercle des médecins pour reconnaître... J'ai déjà fait l'équivalence en Waze. Waze, exactement. Tu dois avoir un... 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 un master. Master, c'est ça? Non, c'est un master. C'est un master dans le même, le marketing. Exactement. Tu as un bachelor master. Oui. Non, je suis bachelor. Tu as un master degree. Master degree. Master degree. Master degree, exactement. Là, 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 je pense que... tu n'as pas... tu n'as pas... tu n'as pas ni de diplôme réglementé ni de CMP réglementé, ce qui fait que tu n'auras pas besoin de passer tout le processus de réglementation. Et pour la partie commerciale, là, tu as l'embarrage, soit tu choisis le commercial, tu as déjà choisi un CMP de 60-21, qui doit être assez demandé là-bas. Ce qui fait, c'est... Oui, parce que... Voilà. Voilà, parce que la plupart des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé au Maroc, donc on fait du commerce, les engins, les matériels agricoles, de compagnement agricole. Voilà. C'est assez technique. Oui, c'est technique, oui. J'ai même travaillé avec une entreprise qui fait les sous-méros. Donc, voilà. C'est toujours technique. C'est des techniques commerciales. Oui, c'est des techniques commerciales. Exactement. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce CMP, parce que, voilà, quand j'étais dans la phase du choix du CMP, je suis entré sur chaque CMP pour voir les caractéristiques de chacun ou bien la fiche de poste de chacun, pour voir qui est la plus proche. Donc, voilà, la plus proche est 60-21. C'est applicable. D'accord. Mais je suis en train, voilà, je suis en phase de remplissage de mon plan d'établissement. Oui. Donc, est-ce que c'est... Ma profession n'est pas réglementée. Comment je vais répondre aux questions ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Mavie Amin ? Oui, je suis là. J'avais un problème de santé. Très bien. Alors, pour répondre à cette question, là, vous allez dire que c'est très simple. Votre CMP n'est pas réglementée. Ça, c'est numéro un. Et votre profession n'est pas réglementée. D'accord. Il faut répondre avec un plan. Qu'est-ce que tu planifiés pour travailler ? Ce qui est certain, tu ne vas pas être dans le poste que tu occupes aujourd'hui. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, tu vas venir. Il faut premièrement... Oui, il y a un point qui est très intéressant qu'il faut le mettre. Je ne sais pas, Amin, si tu seras d'accord avec moi. Eux, dans le cadre des réseautages, ils conseillent les nouveaux arrivants de travailler en bénévolat avec les associations et tout ça pour pouvoir créer un réseau avec la communauté et pouvoir décrocher facilement, être reconnu, avoir des références et décrocher le poste visé. C'est le même conseil que j'ai eu lors de la participation à une visite virtuelle par un agent. Effectivement. Donc, il faut reformuler ça en disant... Voilà. Il faut reformuler ça en disant que tu es prêt à travailler, à occuper le poste que tu trouveras au début pour pouvoir, premièrement, subvenir à vos besoins, d'un côté, parce que tu ne vas pas rester au chômage deux ans en attendant de trouver le poste que tu cherches. Tu vas participer dans tout ce qui est participation avec les associations, soit dans l'accueil, soit dans l'aide des autres et tout ça dans le cadre des niveaux-là, pour pouvoir, et ça, c'est très important, qu'il faut mettre, développer votre réseau interne. Et là, vous visez, en fonction de votre qualité et de vos compétences, de pouvoir atteindre votre objectif et subvenir aux besoins de la province et participer à l'amélioration économique de la province. D'accord. Je pense que j'ai dit quelque chose. Je ne sais pas, Amin, si tu es d'accord au nord. Oui. Donc, moi, ce que je conseille à tout le monde, à tout le monde, ce n'est pas juste, bien sûr, c'est à tout le monde. Donc, dès que, Inch'Allah, vous mettez le pied au Canada, il faut constituer son réseautage, comme on dit à Pli. Donc, avant même d'y aller, vous pouvez, par exemple, connaître des personnes sur Facebook, des gens, des agents, des organismes d'aide à l'épargissement. Bien sûr, donc, Internet, ça va faciliter la tâche. Mais ce qui est important, donc, ce n'est pas vraiment qu'on est ici directeur, on va aller travailler directeur là-dessus. Bon, je pense que les 16 participants ici sont d'Afrique, donc, avec tout mon respect, donc, ce n'est pas qu'on va venir avec un diplôme de docteur, je ne sais pas quoi, pour pouvoir travailler dans le premier monde avec ça. Donc, il faut vraiment avoir un sens d'immunité et, bien sûr, pouvoir fonder sa personnalité là-bas. C'est une nouvelle vie. Donc, il faut refaire à zéro. Certes, il y a des formations à entamer selon le besoin du marché pour, bien sûr, se faire connaître non seulement le réseautage, donc, j'ai aussi passé des visites exploratrices virtuelles et ils ont dit, par exemple, n'importe quel événement, je dis bien, n'importe quel événement communautaire, je sais qu'avec la COVID, ce n'est pas évident, mais j'espère que ça va changer dans un futur proche, n'importe quel événement, je dis bien, communautaire, il faut y assister. Genre, une cérémonie, quelque chose, quelque chose, genre, quelqu'un qui fait la publication d'un livre, genre, s'il y a un festival, s'il y a, genre, une association qui organise quelque chose, il faut vraiment assister. On va se connaître de cette façon parce que là, c'est 80% de cette façon-là qu'on peut se faire connaître, mais en même temps, en même temps, je dis bien, il faut suivre des formations. Votre carrière peut tourner à 360 degrés. Par exemple, on est ici, genre, un responsable commercial et quand on va poser le pied au Canada, peut-être que la personne a eu toujours un faible depuis son enfance aux finances, elle va devenir, genre, un comptable ou genre, un assistant financier et, bien sûr, escalader les échelons. Ça, c'est très important. Il faut savoir dès maintenant, avant de, bien sûr, d'aller loin dans la procédure. C'est ça ce que je veux, bien sûr, faire passer à notre collègue Saïd et à tous les participants dans cette session-là. D'accord, d'accord, M. Amin, M. Abdel, merci beaucoup. Avec plaisir. Il faut savoir qu'il y a, aujourd'hui, moi, je suis déjà inscrit dans plusieurs associations au niveau du Nouveau-Brunswick. Je reçois chaque semaine et chaque 15e leurs actions par mail. Ils partagent chaque semaine, chaque 15 jours. Et là, je vous invite à vous inscrire dans leurs, dans les associations où vous allez recevoir beaucoup d'informations sur ce qu'ils font, les activités. Et ils font des activités d'aide, d'accompagnement des enfants, d'accompagnement des familles, également, en plus des journées culturelles qu'ils font. Et ils font beaucoup, beaucoup des actions à distance. C'est-à-dire, ils font des sessions Zoom, soit pour leur... C'est même pas des sessions de recrutement qu'on cherche, mais ils font des sessions pour informer sur la situation, de ce qui se passe, pour discuter des sujets et pour se faire connaître en communauté. Là, il y en a... Je vais essayer de partager après les adresses. Je vous invite à vous inscrire et participer à ces sessions. Vous allez connaître beaucoup de monde là-bas. C'est bénéfique pour tout le monde. J'ai une dernière question, si c'est possible. Vas-y. Est-ce que ces associations, voilà, sur un accompagnement individuel à l'arrivée des... Ah oui. À l'arrivée, est-ce qu'il voit là-dessus un accompagnement individuel pour trouver un premier emploi pour se référencer dans le marché canadien? Ils font un accompagnement à l'arrivée, c'est clair, mais ils garantissent pas l'emploi. Ils font l'accompagnement une fois qu'on arrivera là-bas. Premièrement, ceux qui vont vous accueillir. si vous n'avez pas de logement, ils vont vous aider à trouver le logement intermédiaire et le logement final, en fonction de vos besoins. Même avant de partir, vous pouvez les contacter pour qu'ils puissent vous aider à trouver le logement et l'emploi. Parce qu'ils ont un service emploi. Chaque association, il a une personne qui aide les nouveaux arrivants pour toute la partie d'emploi. Et en même temps, ils font des sessions de formation soit linguistiques, soit en fonction des compétences de la personne. Ils font des sessions de formation pour aider la personne à décrocher rapidement des emplois et à s'intégrer rapidement dans la province. Je ne sais pas Ami, si tu veux rajouter une question. Effectivement. Effectivement. Donc là, ce qu'il faut faire, ça aide. Bon, bien sûr, je te souhaite bon courage et que la procédure dure moins pour toi. Donc, voilà, ce qui est important, tu peux bien sûr postuler quand tu vas recevoir la visite médicale favorable à cette étape-là. Donc, tu peux commencer à postuler. Tu peux décrocher genre un contre-travail et puis tu continues là-bas pour recevoir ta résidence permanente. Donc, par rapport à l'emploi, oui, il y a certains organismes plutôt d'aide d'abrissement qui ont des programmes d'accompagnement. Donc, eux, par exemple, le maximum qu'ils peuvent faire, c'est de ramener des meubles pour l'appartement ou la maison que tu vas louer en premier. Pour l'emploi, oui, ils peuvent te guider des gens t'accompagner pour ton CV ou aux gens te donner des astuces pour le faire. Mais, comme je dis et je le redis plusieurs fois, je cesse de répéter, s'il vous plaît, à tous les participants. Donc, il faut vraiment compter sur le réseautage. Il faut tisser son réseautage. Tisser, c'est le repression du darm pour connaître le maximum de gens, ne pas vraiment s'arrêter à une fois ou deux. et comme ça, bien sûr, on va aller très loin. Je sais que certaines personnes sont peut-être à l'aise au travail où ils sont maintenant et bien sûr, chacun a ses causes pour quitter son pays mais vraiment, il faut compter sur le réseautage. Il faut postuler dès qu'on avance bien dans la phase fédérale et aussi, donc, même ce qu'il faut faire, donc, au niveau de votre navigateur Internet, vous pouvez mettre le VPN. Vous pouvez mettre par exemple un VPN pour que toutes vos recherches soient axées uniquement pour le Canada. Donc, le VPN, si vous, bien sûr, les personnes ne connaissent pas, vous pouvez, par exemple, chercher dans le web store de Google Group et écrire VPN. VPN, c'est comme un programme qui change le lieu d'où vous êtes connecté et ça peut vous poser dans n'importe quel coin au monde. Comme ça, ça peut nous faciliter la tâche pour retrouver de meilleures astuces, de meilleurs liens et vraiment s'accé à 100% vers son projet d'immigration et le réussir. Je ne sais pas. je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Kamel, vous pouvez débloquer votre micro si vous voulez rajouter quelque chose. Oui. Je n'entends plus rien. Même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On m'entend plus rien, non? Allô? 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 Oui, Kamel. Vous pouvez régler votre micro, Kamel. Là, il est bon. Le micro, il est bon. Oui. Maintenant, c'est bon? Oui, Abdel. Oui. 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 C'est bon, maintenant, c'est bon? C'est très bien, maintenant. Vas-y, Kamel. Ahlam a posé une question. Il a dit, le passeport de ma fille va expirer dans six mois. Et mon ami m'a dit qu'il faut demander le nouveau passeport et l'envoyer à IRCC avant six mois de la date de l'expiration de le dernier. Est-ce que c'est vrai? Il a rajouté qu'il a fait sa DF le 11, 11, 2021. Là, logiquement, il doit refaire rapidement son passeport parce que six mois, il n'aura pas de visa. Dans la réglementation des visas, un passeport qui a moins de six mois, on n'a pas de visa, même pour les visas d'Europe. Je ne sais pas ça, c'est pour le Maroc, pour les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais un passeport moins de six mois, c'est difficile qu'on compte dans le visa. et je pense que tant qu'il est toujours dans la partie fédérale, pour ne pas attendre à ce qu'il reçoive une mise à jour pour qu'il change de passeport, qu'il le fasse rapidement, qu'il l'envoie. Moi, ça, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce qu'il dit Amine? Amine? C'est ça. C'est ça. C'est bien, il a l'air. Oui, oui, j'écoute, j'écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vas-y, Amine. Oui, parfait. Donc, déjà, je vous souhaite bonne chance. Je suis aussi sans parcours de Mada Awatef que je lui souhaite le bon courage aussi à tout le monde ici. Donc, c'est bon, elle a réussi à soumettre son dossier fédéral, c'est parfait. Donc, ce qui est important, bien sûr, est de voir se lancer dans la procédure pour le renouveler et par la suite, elle envoie un webphone avec un petit message, bien sûr, y compris le nouveau passeport, elle explique pourquoi, ce qui s'est passé. genre, il restait six mois, c'est toujours valable, certes, mais juste, bien sûr, pour ne pas retarder sa soumission fédérale qu'elle a faite. Et eux, ils sont, je pense, compréhensifs par rapport à ça parce que ce n'est pas quelque chose de méchant. Donc, elle doit maintenant entamer la procédure pour le renouveler et puis l'envoyer par webphone et ça va être bien sûr à le rajouter. Exactement. C'est bon, Kamel ? Oui, c'est bon. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous avez participé avec nous aujourd'hui, donc c'est bien, on a bien sûr on collecte des informations. si vous avez des questions, vous pouvez écrire, vous pouvez parler. Nous sommes là pour vous. L'essentiel, c'est que ce qu'on donne, ce sont des informations soit pure expérience, soit par taxe d'expérience, soit bien sûr si on connaît ça depuis un consultant ou autre. parce que moi-même personnellement, moi personnellement, j'avais travaillé dans un bureau d'immigration il y a plusieurs années. Donc, je connais un peu les astuces de sortir par là et par là. Et bien sûr, cette expérience personnelle et professionnelle, bien sûr, je l'avais partagée avec vous, juste bien sûr pour que tout le monde réussisse. C'est ça mon des principaux. Mais après, tu peux donner la main s'il te plaît à Bibich et souhaiter parler. Oui. Après, oui, tu peux donner la main s'il te plaît à Bibich et souhaiter parler. Oui, on m'écoute. Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. Rebonsoir. Alors, en écoutant les questions défilées, et à propos du passeport et tout, la question m'est venue sur la visite exploratoire. Alors, c'est quoi les nouveautés? Parce qu'il y a tellement de confusion, il y a tellement d'ambiguïté concernant ce sujet qu'on ne sait plus est-ce qu'il est devenu obligatoire ou bien est-ce que toute personne pouvant le faire, il peut foncer et le faire, ça fonctionne comment actuellement, les visites exploratoires? cinq objets d'une mauvaise qualité aujourd'hui. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. Moi, j'écoute, moi j'entends, mais je ne sais pas si vous avez entendu la question. Pour la visite exploratoire, il y avait toute une discussion dessus. malheureusement, notre ami Mehdi, il n'est pas avec nous, qui a fait sa visite exploratoire, qui vient de finir sa visite exploratoire. C'est Mehdi Halal? Non, 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 qui vient de finir sa visite exploratoire. Il était en visite exploratoire le mois dernier, en présentiel. Voilà. Aujourd'hui, la visite exploratoire physique, il n'est pas obligatoire. Pour le moment, il n'y a aucun document qui dit qu'il faut que ce soit obligatoire. ça rajoute des points supplémentaires. Ça peut aider pour avoir l'ITA rapidement. Si vous faites la visite exploratoire, ça peut aider pour avoir votreITA. Mais le plus important pour la visite exploratoire, c'est pour pouvoir décrocher un travail. Parce que là-bas, vous serez sur place, vous pouvez être en contact avec les employeurs et vous pouvez, si vous avez de la chance, décrocher une offre d'emploi et revenir pour pouvoir entamer la procédure de permis de travail ici, qui est censé durer entre la désignation et le permis de travail à peu près trois mois et pour pouvoir y aller avec un permis de travail en attendant de finaliser le programme d'immigration. Mais, aujourd'hui, la visite exploratoire virtuelle, il existe toujours. tous les personnes qui recevront l'ITA pourront faire la visite exploratoire. Il y a même des personnes qui l'ont faite avant la réception de l'ITA. Pour information, les personnes qui ont fait la visite exploratoire physique sur place, il était à mon temps, elles ont fait une partie virtuelle et une partie physique sur place. ce qui fait même des centres d'accueil, ils n'ont pas accepté pour qu'ils passent chez eux et ils ont demandé de faire la visite virtuelle de chez lui à Monta. Voilà. Ça, c'est la situation à date. Il n'y a pas de changement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec l'ouverture des frontières, ils avaient autorisé la visite exploratoire physique pour les gens qui veulent la faire. tout simplement. Pour les gens qui veulent tenter leur chance sans visite exploratoire, ce n'est pas exigé dans la présentation du dossier initial. Et ce n'est pas, si tu as le nombre de points qui dépassent les 65 pour l'initiative stratégique, tu peux facilement, en fonction de ton CMP et en fonction de l'agent de l'immigration, des agents de la province, tu peux facilement avoir les TA. Aussi, pour les gens qui ont plus que 67 points, ils peuvent rentrer dans le profil entre-express. Globalement. Ce qui fait, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de document qui dit qu'on a arrêté la visite exploratoire virtuelle définitivement et on passe sur la visite exploratoire physique. ça n'existe pas. Celui qui veut la faire, il doit faire une demande et pour information, si tu fais la demande aujourd'hui, il faut la faire un mois avant ton arrivée au Lévo-Brunswick pour que la visite exploratoire physique soit valable. Si tu fais moins qu'un mois, ils ne vont pas la prendre en considération et tu n'as pas de lettre d'appui de la part de la province pour que tu puisses faire ton visa. Avant, lorsqu'on voulait faire la visite exploratoire, il y a une lettre d'appui qui vient de la province avec laquelle tu fais ton visa et tu pars directement à la province pour faire la visite. Aujourd'hui, il n'y a pas de, ça veut dire, il n'y a aucun engagement de la part de la province pour la visite exploratoire physique. Si tu veux on vous donne le rendez-vous, vous pouvez passer si le centre d'accueil et l'association est ouvert par ailleurs, ils vont vous recevoir sinon pas ces exigences, sinon ils vont vous dire vous restez à l'hôtel ou là où vous logez et on fera la visite à distance. Moi, je vous donne un cas réel des personnes qui est partie à Moncton, qui a fait la moitié des visites en présentiel, et le reste, il l'a fait en distanciel à partir de Moncton. D'accord? Donc, le système presque le même pour le moment. On ne sait pas ce qu'il nous cache 2022 parce qu'avec Omicron et avec tout ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il nous cache réellement, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la digitalisation du process, la visite d'explorateur virtuelle, ça devient beaucoup plus facile pour les associations en même temps. Ce qui fait, si la province a besoin de la personne, il va lui donner l'ITA et il fait sa visite virtuelle et il continue son process normal. D'accord? Je ne sais pas, Amin, si tu veux rajouter quelque chose sur ça. Attends, je désactive ton micro. Voilà. Oui, moi, j'avais raté pendant deux jours donc j'ai un problème de connexion parce qu'il va changer mon choix. Il n'y a pas de souci. Donc, si j'ai bien compris, donc la question c'était, je pense, à propos de la différence entre la visite exploratoire présentielle et virtuelle, c'est ça? Non, est-ce que la visite parce que ce qu'on a eu ces derniers temps, est-ce que la visite exploratoire présentielle est obligatoire ou il n'y a plus de virtuelle, etc. Comme j'ai dit, c'est plus obligatoire. Celui qui veut faire, il pourra la demander un mois à l'avance à la province. La province ne donne pas pas de lettre d'appui pour faire son visa, etc. Il n'a pas d'engagement derrière. Une fois il arrive, en fonction de la disponibilité des centres, parce que j'ai pris l'exemple d'une personne qui a fait la visite exploratoire il y a 15 jours présentielle, il a fait la moitié en présentielle et la moitié en virtuel sur place. Ce qui fait, il n'y a même pas d'engagement par la province, mais ils le disent même sur place, pour information, même les Lyon-LISA, l'objectif de la visite exploratoire présentielle et l'objectif de la visite exploratoire présentielle c'est plus pour développer le réseautage et pouvoir décrocher une offre d'emploi sur place si possible ça va être beaucoup plus simple lorsque vous êtes sur place si vous avez des contacts et tout ça vous pouvez contacter des employeurs et si vous arrivez à décrocher une offre d'emploi là vous pouvez revenir avoir votre désignation rapidement et c'est donc permis de travail en attendant d'avancer sur la partie d'offrir d'immigration bref et pour la part voilà vas-y Amine non non vas-y pour la visite virtuelle donc je pense qu'elle a plusieurs avantages je sais que le présentiel donc il y a beaucoup de personnes qui ont marché avec et par exemple il y a Amine Marlèf si vous avez remarqué donc lui il est déjà maintenant sur un octobre c'est une semaine qu'il est là-bas mais moi ce que je ce que j'aime donc dans ce volet là c'est qu'on connaît déjà la province sont fait connaissance des organismes des employeurs etc 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 au contraire de l'entrée express ça c'est c'est bon pour ce volet là et pour bien sûr parler du présentiel et du virtuel je pense donc je pense à 99% pour ne pas dire 100% qui vont revenir au virtuel vu que maintenant ce nouveau variant il se propage petit à petit et pour eux je pense aussi qu'ils ont vu que le virtuel a vraiment donné fruit beaucoup de candidats ont pu réussir et ils ont pu traîner beaucoup de CNP qu'ils en ont besoin je sais que le programme prend beaucoup de temps mais ce qui est important c'est qu'avec le virtuel ils ont réussi à inviter plusieurs personnes je sais que avec le présentiel c'est un peu dur pour le faire surtout côté argent mais avec le virtuel donc je pense que c'est une réussite pour eux et ils doivent je pense le maintenir ainsi je sais que bon dans un temps la pandémie s'est rabaissée mais avec cette année encore en micro donc ça a encore bien sûr vu le jour mais bon pour le présentiel si la personne a déjà le visa donc elle peut bien sûr aviser la province par un mail leur envoyer voilà mon visa tamponné et voir même s'il a déjà acheté ses billets mais comme a dit Hafez et je le confirme aussi mon côté il n'y a plus de lettre d'appui ça veut dire la visite exploratoire c'est vous qui veuille aller donc vous voulez y aller c'est juste une demande et vous y allez et voilà c'est comme un passage touristique les organismes s'ils veulent vous accueillir oui c'est bon mais ça ne sera pas vraiment genre bénéfique ou qu'on peut compter là-dessus pour avoir son état et aller loin ça c'est vraiment pas bon je confirme mais c'est ce qui est maintenant d'actualité j'espère que ça va se débloquer mais bon pour l'instant la dernière vague c'était que des états avant bien sûr c'était des formulaires et puis des états et puis des ignatres etc et maintenant c'est un silence j'espère que d'ici le 4 ou le 5 janvier quand ils vont revenir à leur bureau que cela va redémarrer déjà qu'hier ils ont annoncé qu'en quoi ils ont atteint leur quota de 401 000 personnes donc ils sont en congé ça c'est sûr et donc du coup à leur rentrée je pense qu'il y aura des nouveautés des mises à jour et bon il faut juste rester bien sûr connecté sur internet voir le site la province et bien évidemment donc s'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose il va bien sûr partager on va bien sûr toujours connaître bien sûr tout le monde va connaître s'il y a des nouveautés oui merci monsieur Nasseri monsieur Hafed aussi merci alors une autre question toujours concernant la visite exploratoire alors si j'ai bien compris d'après l'intervention de monsieur Nasseri que même si on fait la visite exploratoire physique présentielle ça ne garantit pas l'ITIA oui exactement parce qu'il n'y a pas de lettre d'appui parce qu'avant qu'est-ce qu'il se passait donc c'était ultra rapide ultra rapide donc bien sûr la sélection du candidat donc il reçoit son étage ce sera très bien c'était en 2018 2017 et avant et par la suite le candidat a une lettre d'appui dans sa main il part vers la visite exploratoire non seulement les organismes des établissements mais il va voir des écoles il va voir des employeurs il va même faire des entretiens et puis il va faire son rapport un rapport qui est bien rédigé il revient chez lui il fournit ça et complète sa procédure mais maintenant ce qu'il dit d'après les partages des personnes qu'en quoi ça ne garantit en rien pour pouvoir avoir son invitation sur la live et voilà donc il ne faut pas vraiment compter à 100% là-dessus ça va vous faire bien sûr un déplacement au Canada mais pour y compter pour avoir son état ce n'est pas vraiment clair mais d'après ce qu'il y ait compris ça ne donne pas directement droit à son invitation et compléter sa procédure ok sachant que au jour avant pour la visite exploratoire physique vous passez voir en premier lieu les gens de du fédéral de la province les agents de la province vous les rencontrez après vous passez chez les associations d'accueil aujourd'hui ce n'est plus le cas vous passez directement vous recevez l'accord par mail de la part de l'agence de province de la ville de la ville de la ville de l'oratoire et vous contactez directement les agences plutôt les associations pour passer les voir et c'est eux qui vous accueillent et c'est eux qui préparent avec vous toute la partie visite c'est comme si vous êtes en train de le faire en virtuel à 100% ok d'accord et pour alors le fonctionnement disons les les étapes même pour la visite exploratoire présentielle il faut toujours présenter déposer sa DI avant d'annoncer à la province qu'on va venir pour une visite exploratoire il faut que la DI soit déjà déposée c'est pas obligatoire là vous faites un mail c'est pas obligatoire vous faites un mail oui donc parce que là vas-y merci beaucoup c'est que si on remarque bien dans la partie de la déclaration d'intérêt il y a une question où est-ce que vous avez fait une visite exploratoire ou pas si on met que oui on en a participé je pense que ça donne un 15 points et du coup bien sûr quand tu vas déposer la déclaration d'intérêt tu vas faire non comme tout le monde a fait ça c'est logique et c'est normal mais l'essentiel donc ils n'ont pas du tout déclaré dans leur dernier mail pourquoi il faut avoir une déclaration d'intérêt pour le faire mais tu envoies un mail moi ce que je conseille à tout le monde bien sûr qu'ils sont au poste plutôt à l'étape A donc on fait les deux ça veut dire il y a une déclaration d'intérêt du monde remplie et en même temps si on est bien sûr capable de faire une visite exploratoire physique dans ce cas là on envoie un mail avec le passeport donc on est où il y a le visa voire même les billets achetés et dans ce cas là ça va bien sûr la province va être avisée peut-être qu'ils vont donner bien sûr la lettre à prix peut-être parce que là c'est un grand intérêt que le candidat va exprimer et eux bien sûr ils vont vous suivre de près parce que c'est une déclaration déjà qu'ils ont reçue ils vont la consulter ça c'est un million pour cent qu'ils vont avoir et en même temps puisque le mail ils m'ont reçu c'est sûr qu'un agent qui a reçu ça pour vous comprendre donc ça va être bien sûr bénéfique bien sûr pour des deux côtés ce qui est important ok oui ça me paraît logique et ça me paraît ça a du sens c'est vrai alors une autre là maintenant j'ai une faveur à vous demander j'ai entendu dire là tout à l'heure dans la session qu'il y avait des gens qui ont fait la visite exploratoire présentiel alors si vous pouvez leur soutirer un témoignage et le poser sur le groupe ça serait vraiment bénéfique pour tout le monde ou bien je ne sais pas un live ou quelque chose comme ça bon tu sais tu sais je te donne une astuce ça ça va t'aider si vraiment tu viens bien sûr tu es intéressé pour connaître le truc pour le présentiel il y a un gars un marocain il vient de partir quand je l'ai dit ça fait presque une semaine qu'il a un manque seul il a fait le présentiel donc tu peux rentrer en privé il répond à tout le monde c'est qu'il a vraiment magnifique moi aussi il m'a beaucoup aidé pour plusieurs choses donc il va te répondre ça c'est sûr mais bien sûr en attendant qu'il soit connecté mais je pose la question il va te dire voilà qu'est-ce qu'il a fait de A à Z et ça va t'aider moi j'ai côtoyé une personne qui a fait le présentiel et maintenant elle a pensé son visa elle m'a dit pourquoi voilà donc elle avait assisté à une session d'information à Ramport Maroc et elle a rencontré un agent et par la suite donc elle a juste envoyé un mail immigration à commercial gnv.ca il a reçu la lettre d'appui par la suite il s'est rendu là-bas il a passé je pense de semaine quelque chose comme ça il s'est réuni avec des personnes même sur Facebook donc ils sont partis donc là-bas pour pouvoir le faire il a rencontré les organismes à l'établissement il a rencontré je pense un employeur à Markton à un centre d'appui je pense juste bien sûr pour savoir comment ça se passe et il a aussi bien sûr il a aussi pardon rentré dans une école pour ses enfants donc c'est ça ce qu'il a fait grosso modo je ne suis pas vraiment rentré avec lui dans le détail mais c'est ça ce qu'il a fait il a fourni son rapport il est maintenant comme je t'ai dit presque à la lettre finale donc il a reçu sa visite médicale favorable donc voilà donc c'est ça comment ça va vraiment passer pour bien sûr te donner les grands titres mais si tu veux vraiment une personne qui va parler avec toi là pour j'ai assisté de montrer comment il a fait donc il s'appelle Amin Maghreb il a un compte Facebook il est très gentil il est très serviable il peut bien sûr te répondre et te guider par rapport à ça alors Amin Maghreb 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 oui alors je t'ai envoyé Amin je t'ai envoyé c'est ça c'est ça tu ajoutes un E pour Amin mais je pense que Facebook va te donner la réponse ok ok merci merci infiniment merci c'était très intéressant et que Dieu vous protège pour tout ce que vous faites pour nous merci beaucoup merci avec plaisir alors Sylia je pense que Sylia il a levé la main tout à l'heure alors M. Hafed oui je crois que Mme Ahlam il est depuis tout à l'heure il voulait parler je ne sais pas si elle est là il est là Ahlam il voulait parler mais je crois qu'il ne sait pas comment lever la main c'est pour ça c'est bon j'ai désactivé son micro Ahlam vous pouvez désactiver votre micro oui vous avez un problème de connexion Sylia oui 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 c'est bon là c'est bon alors Ahlam je ne sais pas Ahlam si vous m'entendez ok C'est bon, je crois que c'est bon. Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc si tu as une autre intervention de ta part avec Cébos, je pense que c'est une question d'Ahlam, que j'ai vue tout à l'heure, là il parlait de l'ARDF, ARDF, pour le pseudo ARDF, je pense que c'est la même chose comme ARDF. Alors vraiment, ils ont le ZEP, mais pour une certaine stratégie, il n'y a pas ça, il n'y a que l'ARDF. Effectivement, sauf qu'il y a un petit changement qui a eu lieu depuis septembre, parce que les gens qui ont envoyé avant septembre n'ont pas reçu d'accusé de réception. Et ils attendaient l'ARDF. Depuis septembre, le système a changé, c'est qu'une fois que vous envoyez votre dossier fédéral, vous recevrez un accusé de réception, mais ce n'est pas un ARDF, c'est un accusé de réception qui est égique par mail, à peu près une semaine après, que vous avez bien transmis votre dossier fédéral. Ça n'a rien à voir avec l'ARDF, parce que l'ARDF, vous recevez dedans votre numéro de dossier et votre numéro de candidat unique CUI. Voilà, votre numéro d'identifiant, avec lequel vous pouvez vous connecter après connexion sur clé GC, vous pouvez relier votre compte de dossier fédéral à votre compte clé GC et poursuivre votre dossier fédéral. Ce qui fait, les gens qui viennent de soumettre leur dossier fédéral ou qui ont soumis le dossier fédéral après le mois de septembre, ils ont reçu ou ils vont recevoir un accusé de réception, mais ce n'est pas un ARDF. L'ARDF, ça prend un peu de temps pour le recevoir et dans lequel votre dossier, un numéro de dossier et un numéro d'identifiant. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette partie-là. Je pense que c'est la confusion qu'il y a eu sur ça. Je ne sais pas si ça concerne cette question ou non. Donc, globalement, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Saïd ? Oui, j'ai une question. Est-ce que l'omission de rédiger un rapport de visite virtuelle peut affecter la décision de l'agent d'immigration ? De quel rapport de visite virtuelle vous parlez ? Il n'y a pas de rapport de visite virtuelle ? Voilà, c'est… d'accord. On ne fait pas de rapport de visite virtuelle ? Oui, parce que… Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Ce sera simple pour toi. Donc, pour les rapports, c'est juste pour toi, toi personnellement. Pas la peine de les mettre dans le plan d'établissement. Ce que tu vas faire dans le plan d'établissement pour, bien sûr, être professionnel, c'est ce que je conseille à tous les candidats, c'est que là, je sais que tu as cinq questions dans le plan d'établissement. Donc, toi, dans la partie avant, le truc que tu vas signer, tu vas mettre un simple tableau, d'accord ? D'accord. Où il y a la date de ta visite. Bon, il y en a bien sûr plusieurs. La date de la visite. L'organisme où tu as bien sûr passé cette visite-là. Peut-être combien de temps que tu as parlé avec eux. Et ma région. Donc, bien sûr, il y a la ville et la région. Juste ça. Comme quoi tu as… Bien sûr, tu es passé par eux. Eux, ils ont déjà communiqué tes informations. Parce que déjà, comme toi, tu as reçu l'état, automatiquement, l'organisme de Frédéric Tannes t'envoie un mail. Parce que déjà, tu es enregistré dans le gouvernement par ton mail. Oui, oui, oui. J'ai reçu… Si vous vous souvenez, j'ai posé cette question. C'est Amine et c'est Abdel, ça fait longtemps. Et là, tu peux dire, je ne sais pas. Concernant les visites exploratoires, j'ai dit, voilà, j'ai reçu un e-mail de Frédéric Tannes. C'est le premier e-mail après avoir reçu l'ETA, mon ETA. Oui, c'est normal. Parce que déjà, Frédéric Tannes, c'est la capitale. Ça, de 1, de 2. Donc, toi, quand tu es sélectionné par la province, donc, bien sûr, une première sélection. Donc, ça, c'est qu'eux, ils ont ton e-mail. Donc, le premier contact que je suis avec eux, c'est le e-mail. D'accord. Donc, l'organisme de Frédéric Tannes te dit, voilà, tu es invité à une date. Il ne faut pas, bien sûr, refuser. Je pense que tu as déjà passé par ça. Oui, oui. Et bien sûr, il faut réunir d'autres visites pour prouver comme quoi on a parlé avec la région telle, la région telle, la région telle. C'est pour, bien sûr, avoir une idée globale sur nos bras ensuite. D'accord. Et comme je te dis, donc, pour les rapports, ne le mets pas. Ça va juste encombrer ton plan d'établissement. Il y aura des centaines de pages et ce n'est pas vraiment utile. Donc, moi, je te réponds par connaissance dans ton rapport parce qu'eux, ils savent déjà que tu es passé par l'organisme. Bon, Frédéric de la Frédéric Tannes, tu es passé par Ristigouche, tu es passé par Cernam ou quelque chose comme ça. Mais bon, donc, selon les... Chaleur. Les organismes. Chaleur, oui. J'ai passé six, en fait, six visites. La dernière, c'était hier. C'est parfait. C'est parfait. Magnifique. C'est parfait. Ça, c'est bien. C'est bon. Donc, tu vas juste, comme je te dis, bon, c'est un conseil. Donc, tu peux mettre un simple tableau. Juste... Comment dire ? Donc, bien sûr, être court et précis. Tu enseignes ces informations-là. Et eux, l'essentiel pour eux, donc, tu dois te mettre à la place de l'agent qui va traiter ton dossier. S'il est bien ficelé, de tous les côtés, bah, tu vas avoir ta désignation dans la semaine en mois. Donc, il faut bien sûr se mettre à la place de la personne qui va traiter ton dossier. Tu lui facilites la tâche. Et, du coup, ça va passer comme sur le rôle. D'accord. Il y a un conseil par rapport au rapport d'établissement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui commencent à comparer entre les provinces. D'accord. Ça, c'est un peu dangereux. Il y a des gens, moi, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick parce qu'il est meilleur que le Québec, parce que, parce que, parce que. Et ça, c'est pas du tout bon. Enfin, comme si vous parlez du Nouveau-Brunswick, parlez du Nouveau-Brunswick et oubliez les autres. Parce que même l'agent, lorsqu'il va lire votre rapport d'établissement, il faut pas qu'il se sente que le gars, il n'est pas partant pour le Nouveau-Brunswick. Qu'il a quelque chose derrière la tête. Vous voyez ? D'accord. Il faut pas créer ce genre de doute parce que moi, je connais quelqu'un qui a reçu, qui n'a pas reçu sa désignation. Mais parmi les points négatifs qu'il a fait, il a commencé à comparer entre la vie au Nouveau-Brunswick et la vie au Québec. Sachant que dès le départ, les agents, ils savent que vous êtes francophones, vous êtes plus partant pour le Québec que pour le Nouveau-Brunswick. Vous allez pas venir aujourd'hui pour leur dire, leur raconter des salades en disant, moi, je préfère le Nouveau-Brunswick par rapport au Québec et je parle français. Vous voyez ? Il faut pas rentrer dans ce genre de contradiction. Essayez de parler du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que vous attire dedans ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Et c'est quoi les avantages qui sont là pour que vous décidiez de partir définitivement et s'installer dans cette province ? D'accord ? D'accord. Je ne sais pas s'il y a, s'il a besoin de dire quelque chose. Non, c'est juste, vous parlez à moi ou bien ? Non, c'est bon, Saïd. Merci beaucoup. D'accord. Il y a une dernière question. Oui, vas-y, Saïd. Vas-y, vas-y, vas-y. Sinon, je laisse à mes collègues de... Non, non, vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Une dernière question. Je m'excuse. Vas-y. Voilà pour les documents assignés. Il n'y a que deux documents, le plan d'établissement et le NB005. Oui, oui, effectivement. Mais, Saïd, tu fais attention, s'il te plaît. Est-ce que tu es célibataire ou marié ? Non, marié. D'accord. Meusière. Donc, le NB005, écoute-moi très bien, Saïd. Le NB005, tu vas l'imprimer sur deux fois. D'accord. La partie de la signature en bas, tu dois signer toi et ta femme dans ta partie. Ça veut dire, il y a le recurrent principal et il y a le témoin. Par exemple, en bas, tu vas trouver le recurrent principal. Tu signes et ta femme, tu soulignes en bas, tu écris témoin et elle signe à côté. Et la même chose pour elle, parce que tu vas avoir une mise à jour avec. Et beaucoup de personnes ont la mise à jour à cette partie-là. Tu fais vraiment attention. Moi, c'est le cas. D'accord. Moi, j'ai eu la mise à jour parce que j'ai fait cette erreur. Mais sur le document, ils ont mis juste signature et la date. Oui, tu as raison. Tu as raison. Bon, je ne vais pas dire que c'est une erreur. Mais les gens ont eu des mises à jour selon le manque de signature. Tu sais pourquoi ? Parce que là, le formulaire, il y a des mises à jour. La dernière mise à jour qui existe, elle est sur le site de la province. Il n'y a que la partie signature du récurrent principal. Par contre, la version, je pense, de joint, il y a le récurrent et le témoin. Donc, toi, pour faire simple, tu imprimes celui officiel qui est à jour. Et juste en bas, tu soulignes avec une règle. Tu mets là-dessus, voilà, le témoin. Ta femme, elle signe en bas. Et dans l'autre partie, ça veut dire pour elle, son formulaire à elle, tu signes comme témoin. Et ça va passer. D'accord. Donc, on doit signer sur les deux ? Oui. Oui. Oui, c'est important. Parce que c'est du témoignage. Donc, au chef, comme on dit. Donc, c'est important pour, bien sûr, que cette étape la passe. D'accord. Mais il y a deux documents. Il y a un document qui est signé entre toi et ta femme et un deuxième document que sa femme signe. Le même document, il faut qu'il soit signé par ta femme. D'accord. Effectivement. Parce que moi, j'ai eu la mise à jour parce que j'ai signé moi et ma femme. J'ai envoyé un seul document. Et juste avant la réception de ma désignation, j'ai eu la mise à jour en me demandant le document de ma femme. Il doit signer. D'accord. Il doit signer. D'accord. Donc, en réalité, tu dois envoyer trois documents signés. Oui. Le plan d'établissement, il est, voilà, le B005 pour nous. Exactement. Oui, exactement. Mais ne rate rien du tout, Saïd. Ne rate rien du tout. Évite toute mise à jour. Donc, tu soumets à t'être posé. Tes fichiers doivent être nommés. Par exemple, donc, passeport Saïd Benedi. Bien sûr, passeport Madame Benedi. Si tu as aussi des enfants. Des enfants, oui. Voilà. Donc, à chacun. Chacun. Donc, tu dois noter ça. D'accord. Il ne faut pas oublier, ça c'est pour tout le monde qui n'a pas encore renvoyé leur dossier. Il ne faut pas oublier les trois dernières fiches de paie pour votre dernier emploi. Oui. D'accord. Ça, c'est une mise à jour que j'ai reçue moi. Dans ton dernier emploi, il faut mettre les trois dernières fiches de paie dedans. D'accord. C'est pas uniquement l'attestation de travail. Parce que ton dernier emploi, il n'y a pas dedans dans l'attestation de travail, tu ne te revois pas date fin. C'est uniquement où il est employé chez nous depuis par exemple 2018. Oui. Donc, tu n'as pas la date fin. Il te demande les trois derniers bulletins de paie pour qu'il s'assure que tu travailles toujours dans cette société. D'accord. Ici, par exemple, voilà le 30 de ce mois, j'ai terminé mon travail. Eh bien, j'ai arrêté de travailler avec une entreprise et j'ai commencé ce mois-ci un nouveau emploi. D'accord ? En fonction de ce qui est possible, les dernières fiches de paie. Les trois dernières fiches de paie en fonction de ce qui est possible. Si tu as une seule fiche de paie et dans ton attestation de travail, il y a un mois de travail, tu mets une fiche de paie. C'est pas le plus important qu'ils sachent que les derniers mois, tu étais dans cette société. D'accord. Il faut que ça colle. L'information, il faut être uniquement logique. Il faut que ça colle l'information chez eux, tout simplement. D'accord. 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 Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Merci. Mouhammed. Oui bonjour, c'est Mouhammed. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Mouhammed. Je suis très bien. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup d'autres ficheurs. J'ai beaucoup de questions. Mais mes Rich, Mouham, c'est mieux. Ilscenes du temps. Il génia de 여러분. Je sais qu'au fait de bringing vivre un déceuvage. Je suis là 1-1. Ils ont fait de��� barber, c'est mieux kötü. Il est réel de la faute, quand même, il y a la faute, il y a la faute, d'accord ? La période de maladie, etc. Et... D'accord ? Je vais faire deux questions. Tu vas te faire un commentaire ? Oui, vas-y. La première question est que... Je vais me rejoindre dans ce dossier de la fédérale Même si... Mais ça va se demander Après, ils peuvent nous demander de s'en servir Si je n'ai pas besoin Tu sais pas, Amine ? Un peu, un peu Mon ami, il y a un peu de sorte qu'il vous a fait Est-ce que tu veux la pédagogie ? Oui, mais il y a un peu de sorte Donc ce n'est pas Si tu peux répéter Ah il a Il s'est déconnecté non ? On attend qu'il rentre Je pense qu'il a un problème Voilà Voilà Ah non Je m'a excusé Je m'a excusé Je m'a excusé Je m'a excusé Merci Merci Alors La question La question La question La question La question La question D'accord D'accord Actuellement Je suis en Canada Je suis en Saint-Jean Je suis en nomination Je suis en nomination En octobre D'accord Très bien Sur l'initiative stratégie Programme La question La question La question Je suis en période de maladie En période de travail Je ne travaille plus Actuellement Mais 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 Le contrat Est 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 Il n'a pas d'échecée que les gens ne travaillent pas pour le moment. Tu ne fais pas d'échecée, tu fais d'échecée. Non, je ne fais pas d'échecée, mais je suis en train. Mais tu fais d'échecée. Tu es un contrat de travail quand tu as l'a été, tu fais d'échecée. Dans la loi internationale, tu as l'a été. Tu as un accident de travail. Tu fais d'échecée, tu fais d'échecée. Tu fais une question de l'a été en train de faire. Tu fais d'échecée. Et tu es payé parce que là, tu es en a été. D'accord, mais le paiement, je ne reçois rien. C'est comme l'assurance. Voilà, exactement. C'est comme l'assurance, ce qui est normal. Parce qu'une fois que tu es rassuré par l'employeur, une fois que tu as un accident de travail, c'est l'assurance qui prend en parallèle le paiement. Non, mais si tu demandes une attestation de travail devant l'employeur, il doit te donner une attestation de travail parce que tu travailles chez lui. D'accord, c'est très, très bon. D'accord. Il ne peut pas... Par exemple, il n'y a pas de travail dans deux mois. Il n'y a pas de travail pour l'année. Il faut arrêter les deux mois. Il n'y a pas de travail pour l'année. Exactement. Donc, tu es toujours fonctionnel. Il ne peut même pas te virer. Dans la loi, il ne peut même pas te virer. Bien sûr. C'est un débat par la loi. On est protecté par la loi. Vous êtes protégé par la loi. Donc, tu travailles avec ta mouche. Exactement. Exactement. Merci beaucoup à l'aide de la question. La question, Tania, il y a au niveau de l'achat, le test de la langue. D'accord. Le test de la langue, il va expirer le mois de février. Il va expirer le mois de février. Est-ce qu'il y a un dossier fédéral ou l'est-ce qu'il y a un dossier fédéral? Alors, c'est qu'on valide. C'est qu'on a un décès, valide, oui. D'accord. C'est qu'on valide. D'accord. Mais il est fait, tu n'as pas la nomination. Et tu es en travail là-bas. Ce qui est certain, d'après l'expérience, mais je ne sais pas, on ne peut pas s'avancer sur ça. Mais ce qui est certain, n'est-ce qu'il y a une offre d'emploi, là, il reçoit la désignation. Exactement. La désignation. Donc là, ton test, il est toujours valide. Tu peux le déposer. D'accord. Il est valide. Il faut le déposer, il faut le déposer, mais il ne peut pas le déposer. Tu ne peux pas le déposer le périmé. D'accord. D'accord. Bien, il faut avancer dans l'étape fédéral avant qu'il n'est-ce qu'il y a un dossier. L'étape fédéral, c'est très, il a quand il y a un dossier qui m'ouache d'une. C'est très rapide d'achouille. D'accord. Si ce n'est pas un dossier, c'est un dossier qui m'ouvre. C'est un dossier qui m'ouvre, c'est un dossier qui m'ouvre. C'est un dossier qui m'ouvre. C'est un dossier qui m'ouvre, c'est un dossier qui m'ouvre. Le TCF, il était près de la proche périmée. Donc, ils lui ont dit de refaire. C'est un dossier qui m'ouvre, c'est un dossier qui m'ouvre. C'est un dossier qui m'ouvre. Il a quand même un dossier qui m'ouvre, mais bon. L'essentiel, c'est qu'il a fait 2 février, donc c'est pratiquement deux mois, trois mois. Donc, il n'y a pas trop. Il faut qu'il ait un dossier qui m'ouvre, il faut refaire ça, 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 que le secours. La seule chose que les gens demandent pour leur donner c'est la photo. Oui, parce que c'est le format. Exactement. Voilà, 50, 70, 50, 70. D'accord. C'est des informations sur le photographe. Exactement. Exactement. D'accord. C'est... C'est un bon. C'est un bon. Oui. C'est une question pour le premier... La première question... Que j'ai demandé... Envers l'expérience... C'est... Est-ce que est-ce que peut être contacté avec l'organisme... L'organisme qui s'est donné... Le s'est donné... C'est un commentaire... C'est un commentaire... C'est un commentaire... Si on a des problèmes... C'est un commentaire... Nous pouvons pas le sujet... L'adresse de lui. Oui ! D'accord. La dernière question... Non, c'est tout de suite, il n'y a pas de nouvelles informations, mais les lieux qui ont des travaux, les lieux qui ont des lieux, les lieux... Merci beaucoup. Donc, je vais partager, je vais partager les émails dans le groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a... Vous êtes... S'il veut poser... Vous voulez parler tout à l'heure, le réseau. Voilà. Donc, c'est bon. Eh bien, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. C'est qui? A-Wati. A-Wati. C'est bon. Donne... Donne... A-Wati. 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 Bonsoir, les amis. Bonsoir, Lé. Bonsoir... Je passe le bonjour pour Amine, pour M. Abdelhamid. Je vous souhaite une très bonne année. Merci beaucoup pour vos efforts. C'est grâce à Dieu, grâce à vous aussi, que je peux soumettre mon dossier fédéral. Merci beaucoup et bonne soirée. Inch'Allah, pour tout le monde. Très bien. Eh bien, les amis, merci beaucoup. Et sur ce, je veux dire, bonne nuit, plutôt bonne année et meilleurs voeux. Bonne nuit. Bonne nuit, Téhya. D'accord ? Inch'Allah, on va se fixer un autre rendez-vous, Inch'Allah, dans quelques semaines avec Amine. Oui, bien sûr, bien sûr avec plaisir. Début de janvier, Inch'Allah, on se fixe un autre rendez-vous pour en parler, Inch'Allah, et qu'on nous donne des très bonnes nouvelles. Eh bien, merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, merci à vous. Merci, salut. Merci, bonne année. Bonne nuit, bonne année. Merci. Sous-titrage ST' 501